Ok les gars aujourd'hui on analyse SKUMONDE qui est un joueur français qui a deux comptes dans le top 10 Donc là c'est le top 5 et le top 6, il a plus de 1800 LP sur ces deux comptes, c'est un putain de monstre, c'est un jungler Et du coup en plus d'être joueur pro il arrive quand même à avoir des putains de performances sur le Q A la base pour la petite histoire c'était un OTP nu nu et du coup maintenant il joue tous les persos Il s'est vraiment carré avec tout, soit avec Viego, Talia, Gwen, Brand, V, il joue vraiment tout Et aujourd'hui on va regarder une petite game de Gwen Jungle donc je vous laisse avec la vidéo Allez on est parti en game les gars, on joue Gwen Jungle, c'est une game full challenger Je connais pas tous les pseudos, il y a juste Exakik en face, c'est Exakik il me semble pour aller cafard Donc voilà on est sur une game full challenger, on joue Gwen donc du coup un pic vraiment atypique Et sur ces deux comptes il la joue pas mal, alors c'est pas son perso le plus joué Il joue beaucoup de Viego, beaucoup de Talia, en vrai il joue un peu de tout C'était même un ancien OTP nu nu Donc voilà maintenant il joue tous les persos et il est chaud sur tous les persos Donc on va voir un petit peu ce qu'il fait sur Gwen, j'ai envie de regarder Gwen parce que je trouve que le perso est vraiment cool à regarder Il y a pas grand monde qui la joue mais j'adore le gameplay, c'est un scale très très fort, tu fermes très très bien Et le perso est très cool à jouer Il start sans potion avec le smite vert Donc moi je trouve que le clear jungle de Gwen il peut être un peu complexe en early parce que tu prends un tarif quand même de la jungle Et le Yone qui commence déjà par bien péter les couilles à la Gwen et qui va lui ruiner son clear En vrai Lothral si vous jouez Yone ne faites pas ça, ça casse bien les couilles Parce qu'il perd 3 secondes sur son clear et 3 secondes c'est assez énorme Au niveau des runes on va jouer avec Conquérant, Triomphe, l'avisage d'attaque On va jouer avec Cutdown, la rune est broken en ce moment, Cutdown Donc là elle va être nerf prochain patch Mais en ce moment c'est vraiment broken donc il faut la jouer tout simplement Au niveau de la compo on est contre un Xinzao Donc je pense que Taos scale très très fort Xinzao Alors je sais pas s'il a pris Gwen dans Xinzao Ou parce qu'il y avait un TF en face, je sais pas Mais je pense qu'en tout cas le pick est pas forcément évident à jouer dans la draft Parce que certes tu peux counter la gold card de TF Mais c'est quand même du full range en face T'as pas vraiment de quoi te sustain vraiment tes HP A part sur la rel Mais si la rel elle est pas débile elle va pas laisser faire la Gwen comme elle veut Et du coup au final tu te retrouves contre 3 range qui peuvent être difficiles à engage Après dans son équipe il a quand même pas mal d'engage avec Leona, Ione et Irelia En tout cas respect à lui pour jouer Gwen et pas pour jouer des Brand, Zira, Talia, H24 Surtout que là il est vraiment dans... Il se compte à 1800 LP donc je pense qu'il a envie de gagner des LP Donc il doit estimer que vraiment Gwen ça doit être fort Alors moi ce joueur il m'impressionne parce qu'il joue vraiment de tous les persos Il arrive à vraiment carrer les games avec tous les persos quoi Et en plus c'est un joueur pro parce que quand t'es joueur pro Dites vous qu'il a les scrims à côté Et en plus de ça il a quand même le temps d'avoir deux comptes au dessus de 1800 LP Donc c'est assez incroyable Et vous voyez il finit le clear à 3,25 donc il est à clear très très rapidement La jungle Et il est quand même full HP donc bah écoutez je pense que je dois très mal clear la jungle avec Gwen Parce que moi j'arrive pas à ce résultat là Derrière on peut aller au bot au mid Le TF il a l'air un petit peu avancé le TF Il décide de pas gank, il s'en bat les couilles On voit l'Oxinza au bot Alors il change sa trajectoire du coup parce que là il sent qu'il y a un dive qui arrive Donc là il change sa trajectoire, il veut protéger le dive La Kayssa qui réagit très très bien Elle recule un petit peu du coup on laisse le temps Mais vous voyez il peut même pas défendre la tourelle Les bleus qui jouent très très bien, ils jouent très groupés Du coup en fait le dive ne passe pas Mais sur le coup ils ont perdu une bonne wave de spear ici Donc la Kayssa est dégoûtée Plus la Gwen perd du temps Donc là c'est très 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 bien joué par les bleus Du coup la Gwen qui retourne dans sa jungle Qui va pouvoir se mettre pas trop mal quand même Elle prend du farm On prend le scottal ici Alors là il y a qui gagne la top lane Non c'est even, ils ont trait de kill Après le Corki n'a plus de TP et là il perd ses doigts Donc là la top lane le Corki n'a plus de game C'est terminé pour lui, bon courage à toi Et là on va probablement prendre les Krugs et juste le back tout simplement Alors qu'est-ce qu'il achète du coup sur premier back On achète de l'arc courbe et de l'AP Et de la CDR, très bien Donc il favorise la vitesse d'attaque en priorité Pour stacker plus facilement son passif avec son Q-spell Vous voyez il attend pas d'avoir 5 stacks à chaque fois pour son Q-spell Il fait, genre il engage avec son E et son A Et après il réutilise son Q-spell stacké en fait Il faut pas qu'il utilise son Q-spell d'entrée de jeu en fait à chaque fois Comme ça il fait 2 Q-spell plutôt qu'un seul On va clair le groupe ici, il y a du mouvement au bot Est-ce qu'on peut avoir quelque chose ici ? On décide de dive E, auto-attaque, Q-spell Alors Gwen c'est pas... C'est vraiment très très dur à jouer en solo Q Parce que bah, tes gangs sont quand même très faiblards C'est extrêmement faiblard comparé à un Xinzao, Jarvan, Elise Alors ça farme bien et ça scale bien Alors pourquoi du coup c'est quand même pas jouer comparé à des Brands Ligia etc Bah c'est que tes gangs sont beaucoup moins impactants Et sur les phases de teamfight pour contrôler les objectifs Ça va être beaucoup plus facile de jouer des Brands Ligia Parce que bah t'as du CC, t'as du zoning etc Avec Gwen t'as rien de tout ça T'as rien de tout ça C'est juste qu'en late game, tu peux turbo-invest 9 les games Si t'arrives à passer l'oreille game t'es bien mais... Après quand même l'avantage qu'elle a, c'est que sur les escarmouches Elle reste très très forte avec son Ghost Contrairement à des Brands Ligia qui peuvent des fois manquer un peu de patate Sur les longues trades, sur les longues escarmouches Je pense que Gwen c'est extrêmement fort en early game quand même Donc là on farm la jungle tranquille, full PVE Au calme On va retourner dans la jungle topside La Red nous casse un peu les couilles mais il va rien se passer Il stack un peu son Q-spell Là le Yonee il essaie de hard engage Il y a la Leona, on active le Ghost, ulti Il est condamné, belle décale de la Leona ici Et on prend un mini shutdown sur le TF Donc on est plutôt content Mais du coup derrière Est-ce qu'on perd toute la jungle topside Parce qu'il y avait le Xin Zhao qui était absent Donc peut-être qu'il en a profité pour prendre toute la jungle On va voir ce qui se passe ici Sachant qu'en plus là Ah il a raté son petit dash Il n'a plus de ulti Donc s'il y avait le Xin Zhao ça ne va plus être complexe Le Xin Zhao joue safe Du coup bah Et voilà, c'est exactement ce que je craignais Du coup on va se faire récupérer ici Le Xin Zhao qui flash et qui va récupérer le kill On a des petits ping de frustration de la côté de Gwen De côté de la Gwen pardon Est-ce qu'on peut tuer le Xin Zhao Par contre la Irelia va récupérer le Xin Zhao Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Le Korki est un peu FK ici À moins que le Xin Zhao smurf OMG Le Xin Zhao va peut-être smurf Il récupère ses CD Oh putain c'était un peu close quand même On arrive à récupérer le kill Donc c'est une bonne opération pour la Irelia Mais nous on n'est pas très très bien du coup Et le Xin Zhao a deux kills Et globalement On a déjà deux Kgol 5 de retard Malgré le lead qu'avait pris la Irelia dans le lit On dirait que la situation s'est complètement retournée Et vraiment moi dans ce genre de game Quand il y a une coupe au full range en face Et qu'en plus ils ont l'avantage Je ne sais pas quoi faire Parce qu'avec ce genre de perso C'est trop dur d'engage Et du coup si tu ne peux pas engage Juste tu subis Tu te fais POC Donc vraiment ça m'intéresse de voir comment il va faire Donc là il va clair la jungle Est-ce qu'on a vraiment une opportunité de gank au bot ? Il y a des trucs à faire Il y a du mouvement Malheureusement le Tef va TP On va récupérer les kills Du coup qu'est-ce qu'il peut faire ? Je crois qu'il ne peut rien faire du tout A part avec le Yone Il y a peut-être un truc à faire S'il essaie de dive au bot ou quoi Mais ils ne vont rien faire Du coup ils vont essayer de faire un petit trap à ce niveau là Quand le Tef va revenir sur la lane Il reste ici un petit peu Le Tef qui fait une grosse erreur Après il y a le Xin Zhao pas loin Ok c'est pour ça Et il peut y avoir la Raid ici Mais on va quand même tenter Et on va les découper C'est quand même assez close Surtout voilà la Raid Je me demandais où elle était La Raid qui aurait dû Être là plutôt à mon avis Après il voulait peut-être Dive la Keissa On va quand même récupérer Un petit kill ici Sur la Gwen Donc on est content Mais oui c'est quand même pas évident En hors-linie Contre Xin Zhao et TF Tu te prends une gold card Tu te prends le follow-up de Xin Zhao Bon c'est assez complexe Alors est-ce qu'on veut dive au top ? On a la petite plante Pour les HP On ne va pas dive au top La Hyria qui met des ping Elle veut dive Mais Non c'est Coeur qui met des ping Il va pas dive Alors ça c'est intéressant Il dit que le Xin Zhao va être là Et qu'il est le HP Et qu'il préfère farmer sa jungle Donc vous voyez C'est un joueur prudent C'est un joueur prudent Donc avis à tous les laners Voilà Lui c'est le meilleur jungler d'Europe Après Hagurin peut-être Et encore que C'est peut-être quand même Le meilleur jungler d'Europe Parce que Hagurin Il ne fait que de la solo queue Alors que lui Il fait joueur pro Plus solo queue Donc c'est peut-être Le meilleur jungler d'Europe Donc voilà Avis à tous les laners Qui veulent tout le temps Faire des actions on CD Calmez-vous Calmez-vous Ok des fois il y a des dives à faire Mais si on dive pas C'est peut-être parce qu'on a peur Que le jungler adverse counter gank Et qu'on n'a pas toutes les informations Pour effectuer les dives Donc il faut allumer votre cerveau Ça m'est arrivé tellement de fois De me faire flame Par des laners Qui valent absolument dive Et qui valent que Leur lane Et rien d'autre Et du coup Derrière ça insulte Divek farmer Donc voilà C'est pour ça que On est un peu obligé De mutal nous Les pauvres junglers Là il sait qu'il est Quand même sur un bon power spy Qu'il a certain de la short Mais il s'est pris Deux tatans De Xin Zhao Et ce qu'il fait en fait C'est qu'il essaye De jouer la vision ici Pour jouer les nerfs derrière Mais vu qu'il n'a pas vraiment Gagné le trade Contre Xin Zhao Parce qu'il a le meilleur Item du jeu Et bah du coup Ça marchera pas Il y avait peut-être Un all-in à tenter Mais il s'est dit Que le yonné Était un petit peu loin C'était un petit peu risqué Donc il ne tente pas Derrière par contre Il régène sur les krugs Et il veut défendre les larves Donc là il va retourner Est-ce qu'il va dash À travers le mur Non Il garde son dash Il joue prudemment Au final il y va quand même En voyant que le Xin Se barrait Il attend la larve Il le sait Il le sait Qu'elle était partie La petite larve Et on va finir Par équipage Une petite larve Donc ça fait 5 larves à 1 Donc concrètement On a 4k gold De retard On a Que 1 larve Ils en ont 5 Par contre On a pris un dragon Quand même Et là il y a le deuxième dragon Qui apparaît Du coup on court directement Au Drake Mais la Leona est morte Alors est-ce qu'il va tenter Le hero play ou pas Il a son ulti Il a sa dans le Nashor Moi je ne tenterai jamais Je pense que c'est risqué Il y a le Lyonnais en vrai Il temporise à fond C'est complexe Mais vous voyez Là en fait Il commence à jouer Vraiment extrêmement agressif Pourquoi ? Parce qu'il a sa dans le Nashor Et il sait qu'il peut faire des trucs Mais en fait non Le Lyonnais ne veut pas Il essaie de mettre de la pression On a tendance à botlane Pour temporiser Là par contre Le Xin Zhao va grid le scuttle La railback Vous voyez comme il est patient Regardez comme il est patient Regardez ça Et finalement il va y aller On y va On claque le Ghost On kite Le Xin Zhao est mort La patience La patience Vraiment mais Prenez-en de la graine Prenez-en vraiment de la graine Il est à la limite Parfaite En termes de distance Des adversaires Et de son équipe En permanence Il ne fait jamais le pas de trop Et il ne joue jamais trop défensif Il leur met une pression constante Encore une fois Parce qu'il a dans le Nashor Et qu'est-ce que ça lui donne ce move ? Ça lui donne un kill sur le Xin Zhao Un red buff Et derrière il peut full farm sa jungle C'est énorme C'est vraiment énorme Dans une game comme ça C'est vraiment énorme Après Il fallait que le Xin Zhao Il grid le scuttle quoi Il fallait que le Xin Il grid le scuttle Mais dans les games compliqués C'est en jouant de cette manière là Qu'on peut comeback On attend l'erreur adverse On attend On attend Magnifique C'est vraiment magnifique ce qu'il a fait Vraiment Rien à dire C'est très très complexe A trouver ça Parce que Dites vous que lui Il joue avec zéro vision Tout sa teamer en permanence Il a zéro ward Donc ça peut aller très très vite De se faire catch D'ailleurs vous voyez Il ne fait pas sa jungle bot side Il va directement défendre son red buff Parce que Il sait que sa jungle bot side Est assez safe Et il veut surtout défendre sa jungle top side Parce que le Xin Zhao Aurait pu courir directement au top Après être mort au Drake Alors derrière Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on veut jouer les rails Le Xin Zhao il prend tarif Ça flash out Oh le Xin Zhao il est bien joué Très très bien joué ici Mais on fait craquer le flash De Xin Zhao quand même Du coup il est assez low HP Il va aller faire ses loups Alors est-ce qu'il va aller chercher Le Xin Zhao au loup Sachant qu'il n'a plus de flash Il ne s'avance pas Il joue slow Il joue très très slow Il attend vraiment que le Xin S'engage sur les loups On va y aller On le cherche Et là il n'a plus de loups Il avait encore son ulti cela dit Est-ce qu'on a un ghost On a l'ulti qui revient Et là le Xin Zhao Qui est normalement condamné On a le Z Oh putain j'y ai cru Il n'était pas loin de survivre ici On a quand même eu des petits dégâts Excusez-moi pour la caméra Là il est là Qui ne va pas réussir à choper le TF Si elle flash Tout va bien Donc voilà Xin Zhao qui reste quand même Très très fort en early game Genre là il n'avait pas de flash C'est une Gwen en 1v1 Avec un item Normalement ça doit découper un Xin Zhao Au final pas trop Pas tant que ça Il a pas mal régen sur les loups aussi Mais on arrive à trade kill Donc dans tous les cas C'est très très bien Cette opération Parce qu'on trade kill Contre un Xin Zhao Donc trade kill Quand vous êtes derrière C'est toujours une bonne nouvelle Plus On joue Gwen Donc on full scale Donc tant qu'on trade kill Bah on est gagnant sur le papier Donc c'est excellent Mais encore une fois Vraiment très très patient Sur ses moves Il a vraiment attendu Que le Xin Zhao Aille sur ses loups Là on va faire le bleu Derrière On va s'avancer Parce qu'il voit Qu'il y a du fight au mid C'est pour ça Qu'il fait ni le scuttle Ni le gromp Donc là on veut vraiment Jouer autour de la vision Parce que le Drake Va être up dans genre Deux minutes je pense Là on se fait catch Petite erreur ici quand même On joue un peu trop agressif A mon avis Et du coup là Ça va être catastrophique Bon là il s'est chier dessus Voilà Il faut le dire Il s'est complètement chier dessus Il a beaucoup de chance De s'en sortir ici Je sais pas ce qu'il a voulu faire Je pense qu'il voulait peut-être Essayer de De zade la gold card Il s'est chier Bon du coup là C'est un peu terrible Parce qu'on perd le scuttle Plus le gromp Donc plutôt mauvaise opération On va skipper un petit peu ici Et du coup derrière Il va jouer en crossmap Tout simplement Il y a l'herald qui up On sait que là Ils vont jouer autour du dragon Qui va bientôt être up Donc les adversaires Vont rester autour du Drake Donc l'herald c'est un objectif de merde C'est vraiment de la grosse merde Mais c'est vraiment Le Le lot de consolation Quand vous pouvez pas avoir Les objectifs qui vous intéressent vraiment Donc là on fait l'herald Donc c'est bien joué On skipper la jungle Pour faire l'objectif en priorité Derrière il y a un fight au top du coup Il skille le rejoint Il y a la Léona pas loin Là il veut pas fight Vous voyez il troll sa team et tout Il s'en bat les couilles Il s'en bat les couilles Il a complètement BM sa propre team Ça met bien Il sait qu'il est tout seul Non en vrai il y a la Irelia Qui joue pas mal aussi quand même Faut le dire Il y a la Drake up Est-ce qu'on veut le jouer Il s'en fout Il finit son farming Il va acheter son deuxième item probablement En général on s'oriente vers un Rift Maker Et là c'est intéressant Voilà classique les gars On sait que le team fight au Drake On le gagne pas Du coup qu'est-ce qu'on fait On va jouer en cross map On chope le Jin sur une mauvaise rotation Parce que le Jin il devait défendre la tourelle Et c'est comme ça qu'on carrait les games Tout simplement Après là Ils ont très très mal joué en face Ils ont vraiment très très mal joué C'était quand même un petit peu obvious A ce niveau de jeu là De faire cette erreur là C'est un peu ridicule Mais voilà C'est comme ça Quand on sait qu'on peut pas défendre le dragon Parce qu'on est derrière en terme de gold Et qu'on sait qu'on perd les team fights Regardez après team fights gagné Après la tourelle Ils ont quand même des caggles de retard Ils ont quand même 3 caggles de retard Après tout ce qu'ils prennent là Donc ils étaient vraiment derrière Mais parce qu'ils ont joué en cross map Bah ça passe quoi Et ça ça part du fait Qu'il les rush directement sur l'Herald Ok donc du coup on a le petit riffmaker Donc là on commence à être costaud On commence à être très très costaud Donc là on a le riffmaker Donc on va pouvoir beaucoup sustain On va moins se faire one shot par le Xin Zhao Là on perd plus aucun 1v1 Mais en team fight Ça reste très complexe à jouer Gwen c'est d'ailleurs une des raisons Pour lesquelles aussi S'il peut jouer en jungle Parce que Gwen c'est un split pusher Et quand t'es jungler Bah tu veux pas trop split push Donc c'est un petit peu awkward Gwen Jungle C'est un petit peu awkward Mais encore une fois Le point fort ça va être les escarmouches Dans la jungle Si t'arrives à choper des mecs Un petit peu isolés dans la jungle D'ailleurs tu déroules avec Tant tu viens Tu déroules avec le ghost Toute l'équipe adverse Donc dans les escarmouches Très très fort Là on met de la pression mid Alors qu'est-ce qui se passe ici Il y a du monde au top Qu'est-ce qu'il veut faire Il y a le TF Il a sa zone Il t'embrose bien sa zone Il craque pas sous la pression Le TF aussi Il retenait sa gold card Il essaie de forcer la zone de Gwen Personne n'a rien lâché Du coup l'Irelia qui va Flash engage Pour revenir On va punir le TF Tranquillement Donc au final Le TF aurait dû Rester au top Tout simplement Après bon Split push contre une Irelia C'est pas évident L'Irelia va se faire catch Un peu vêtement L'Irelia avait peut-être Un flash in à mettre là-dessus Mais bon Ils n'ont pas énormément De follow-up forcément Là on va probablement reculer Il y a l'Irelia qui TP à la base On veut juste sauver les Raptors C'est l'Irelia qui met une bonne pression ici Il joue un petit peu avec les nerfs de l'équipe adverse On va back ici On a combien de gold ? On a 1200 gold Alors En troisième item Tu as pas mal de choix Voilà C'est une gauge Du coup on va le tirer certainement Il faut que c'est la front line On dash in Qui c'est qui focus ? On va essayer de focus le Jin On le découpe avec l'Uti On le découpe avec Xin Zhao On a découpé tout le teamfight Donc vous voyez Gwen en réception C'est tellement fort Mais il faut être très 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 patient Là vous voyez le temps qu'il a entendu Et jamais il dash in Il va jamais dash in Il attend toujours que ce soit l'équipe adverse qu'il dash in Mais par contre en réception C'est tellement fort Parce que tu mets ta zone Tu mets ton ulti Derrière les adversaires Ils sont obligés de suivre le follow-up Ils se prennent tous les coups de couteau dans la tronche Les coups de couteau Les coups de ciseaux pardon Ils vont faire une petite baguette Enfin une petite baguette Une grosse baguette Donc est-ce qu'on va Est-ce qu'on va follow-up avec un rabaddon Tu peux faire quoi ? Tu peux faire un Zhonya Tu peux faire Il me semble qu'il fait voloté cosmique d'ailleurs En troisième item sur cette partie Donc voloté cosmique pas mal Parce que ça donne DHP Si je dis pas de bêtises De la moussepide De la CDR aussi je crois Je ne sais plus exactement L'item a été refondu plusieurs fois On va voir ce qu'il décide de faire Donc là il continue de farm tranquillement Il essaie de jouer agressif au niveau du dragon Qui devrait être dans pas trop longtemps Là il joue ballsy Il joue ballsy Il sait qu'il y a peu de chance Qu'il soit à 5 dans la jungle Il va m'oser une petite pink ward On va venir prendre le scotel ici Alors Le corki est au top Il est en train de mettre full pression Il y a Lyonnais qui back Alors est-ce qu'on décide d'engage On est vu par l'utile TF Donc là c'est bien Parce qu'il n'y a plus l'utile TF Pour le dragon Mais là il faut jouer safe Il faut jouer safe Parce que Ouais c'est très bien joué De la part du Zinzao Là d'avoir accompagné le corki Mais là du coup On va se retrouver en 4v5 Pendant quelques secondes Parce qu'il n'y a pas Lyonnais Après il a NTP Il a NTP Donc est-ce qu'on veut forcer l'engage On a un très bon positionnement ici Parce que vous voyez S'il passe par ces axes là On a des trucs à faire On a du flank Est-ce qu'il est vu ici On n'a pas de sweeper On chope le corki Magnifique Magnifique Je vous avise Le corki qui trulle complètement après Mais encore une fois Comment on récupère les kills On récupère les kills Sur une mauvaise rotation de l'adversaire Qui essaie d'aller défendre la tourelle bot Et du coup On cueille On cueille tout simplement Derrière Du coup ça peut dérouler Là on veut fight Pourquoi on veut fight Parce que les Irelia Ils push le bot Donc dans tous les cas Qu'on gagne ou qu'on perde le fight C'est gratos C'est le chaos Dans l'équipe adverse Du coup ça nous donne Le free dragon C'est très intelligent C'est très très intelligent Il est extrêmement patient En fait En fait quand il a Quand il a Une idée en tête Un piège Il attend Des années Pour que le piège se réalise En vrai le troll On dirait un peu Narcus à son prime Le gameplay fiddlestick J'attends dans un buisson Pendant trois quarts d'heure C'est un point là Ce qui m'épate Vraiment quand même C'est que C'est quand même Un OTP Nunu à la base Comment tu passes De OTP Nunu A Genre monstre mécanique Sur Gwen Viego Comment c'est possible en fait Ok donc là C'est un team C'est fait complètement cash Donc c'est cool La game est intéressante Là il n'en a rien à foutre Il farm sa jungle Alors est-ce qu'il décide D'y aller C'est close Il va y aller Il va y aller Il va y aller Est-ce que ça passe Son air Oh la 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 Les dégâts On s'est fait stun quand même Est-ce qu'il se fait tuer ou pas On a beaucoup de dégâts Mais on reste quand même assez squishy Il y a la ftershock de la rail Et on va se faire cueillir C'est pour ça qu'il a hésité Il savait que c'était complexe Mais il a quand même Beaucoup de dégâts Est-ce que Sairelia peut finir le taf Il y a des flashs de craquer de partout Mais c'est bon Il y a Yone Irelia Deux personnages de 2027 Ça devrait suffire Et non Le personnage de saison 1 Xin Zhao Fait le travail Il arrive quand même A cueillir le Xin Zhao Donc on a quand même Pas mal de scaling Du côté des rouges Avec Yone Irelia Et Gwen Et non du coup Il a fait un Shadow Flame Très bien Donc AP Magic Pen Ouais bah Magic Pen Évidemment contre leur compo Il y a 0 de Magic Resist Il n'y a que des squishy range Donc là ça va faire Très très mal 20% de dégâts en plus Sur les cibles Qui ont moins de 35% HP Alors on trouve la réelle On se fait cueillir On n'a pas mis le Z C'est la fin Conquérant Il récupère pas mal de HP Le kill qu'il arrive à trouver Ok bon c'est miraculeux Il aurait dû crever Et tuer personne ici Mais vous voyez Comme bah là du coup La machine un peu Se met en place à 3 items Il peut réussir A trouver des kills Très kills en 1v3 Mais malgré tout Sa team se fait un petit peu cash Mais il y a une équipe à showbot Donc ça reste au quai tiers Ça reste au quai tiers On aurait très des inhibiteurs ici On prend les inhibiteurs mid On perd le bot Ah Exa Kick Qui a complètement troll Il s'est fait choper par le Par le Yone Du coup là c'est un petit peu catastrophique Il aurait jamais dû mourir ici Il aurait jamais dû essayer De défendre les inhibiteurs en fait Il aurait juste dû défendre la base Parce que là du coup Ça offre un free nasher A l'équipe A l'équipe des rouges Tout simplement Donc ça va être complexe C'est du 5v4 Pendant encore 15 secondes On va clean la vision Alors le Yone va se faire catch Par contre Et du coup Une situation qui était Complètement positive Devient complètement négative A cause du Yone qui troll Il est resté trop longtemps Et du coup C'est compliqué Alors qu'est-ce qu'il décide de faire Est-ce qu'il va essayer de trap Ou est-ce qu'il va juste Essayer de mettre de la pression Sur les lanes Il va trap C'est Narcus je vous le dis C'est Narcus C'est Narcus à son prime Il va trap Il sait qu'il a 3 items Ah non Il voit que ça team vient pas Il voit que ça team vient pas Du coup il cancelle Il essaye pas de punch les lanes TF qui met l'outil Pour vérifier S'il y a pas un Nashor Qui est enclenché Mais il pouvait pas faire de Nashor Ils étaient un de moins Tout simplement Le TF qui va go sur la Keïssa Ok on récupère Araï D'ailleurs c'est Reptile la Keïssa Ok c'est un très bon AD carré aussi On est patient On joue autour de cette vision On attend que le Nashor soit enclenché On essaie de voir Si la Raïlle va bien mettre des ward On enleve la ward Du coup on garde le sweeper Là on va trouver le Xinzao C'est dommage C'est dommage La Léona n'avait pas vu le Xinzao Il était tellement free kill On aurait au moins pu faire craquer L'outil de Xinzao ici C'est vraiment vraiment dommage On se fait engage derrière On a un très bon positionnement ici Là c'est fini Il va one shot tout le monde C'est obligatoire Il était trop bien positionné Là il est très bien positionné C'est fan game C'est fan game C'est une fan game ici Il a pris zéro focus sur lui Ils ont utilisé tous leurs sorts Devant sa tronche C'est gratos Une fois que tous les sorts ont été utilisés Il peut juste faire son outil Et nettoyer tout ça Et là on se régale Là on se régale Est-ce qu'on peut la chase La La Il a pas le smite bleu Donc c'est pas évident pour les chases Il veut vraiment Jouer le smite vert Pour pas se faire one shot Dans les fights Et pouvoir appliquer son DPS Là on va faire de la charge Assez rapidement Avec Avec Gwen Keisa Ça va plutôt vite normalement C'est un peu les meilleurs persos Pour faire les objectifs On va back Allez au Drake Et on va faire Ah ok Donc voilà Il fait une volonté cosmique maintenant Donc AP HP CDR Et move speed Ok Donc ouais Beaucoup de stats intéressants Pour Gwen Mais je suis quand même surpris Qu'il ne parle pas sur Rabaddon Parce qu'à 3 items Quand même faire un petit Rabaddon Sachant que Gwen fait des trous d'amage Dans son kit et tout Donc l'AP c'est très très fort sur elle Ça me surprend un petit peu Mais bon l'HP c'est très très cool Ça lui évite de se faire one shot Et dans tous les cas Il a énormément de dégâts déjà Après c'est peut-être aussi juste Qu'il avait les goals Pour faire la volonté cosmique Et il s'est dit Je l'ai one shot Parce que là il y a des fights Qui sont importants C'est peut-être juste pour ça Il touche pas à la wave Ah ça c'est intéressant Il se dit qu'il est full item Ok Alors ça c'est Il note Qu'il faut que je mette à moi même Là je vous avoue Que j'aurais dégommé la wave ici Mais je pense que c'est un peu Une mauvaise habitude que j'ai C'est un peu une mauvaise habitude que j'ai Parce que là la Kaïssa Est en train d'arriver au mid Et il est pas obligé De se précipiter à push La wave en fait Il n'y a pas besoin de se précipiter Il préfère laisser le farm à la Kaïssa Pour qu'elle continue de scale Ok 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 Et vous voyez là Là il joue quand même très très slow Il joue très très slow C'est pas parce qu'on a le nageur Qu'on veut absolument se précipiter Dans la base adverse Comme des guignols Et se faire ace Et donner le shutdown Et perdre la game Non Il attend la pression Sur les side lane Le Yone est en train de push tranquillement Alors par contre C'est très compliqué quand même Comme game Parce que Oula attention attention Il y a une gage de la rail Il y a le Yone qui est pas là Mais on est bien pour l'instant On met la zone Donc on est très très bien Il n'y a personne qui peut la toucher On a encore une stack de air il me semble On met Explosion interne du corki Atomisation du teamfight Tranquillement Et donc quand même En late game du coup Clairement Quand tu te fais une gage Avec Gwen Contre 3 range Et que c'est du hard engage T'appuies sur Z Il t'arrive rien du tout Mais je trouve que La rail Ne devrait jamais 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 Une gage Après je pense que Elle a voulu l'engage Parce qu'elle savait que la game Est compliquée Et elle a voulu yoner bot Elle s'est dit C'est le moment d'engage Et je pense qu'ils auraient dû Essayer de jouer plus Avec l'utile de TF Et de jouer la map Plus que les 5v5 frontaux Qu'on va pouvoir terminer la game Ok 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 Mais écoutez C'est un putain de monstre Il carri avec Gwen Jungle Il n'y a personne qui joue Gwen à part lui Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu J'espère que ça vous aura donné En vue de jouer Gwen Jungle Et de devenir un joueur pro A 1800 NP Sur League of Legends En tout cas si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit like Un petit commentaire Et puis je vous dis A bientôt dans une prochaine vidéo Salut c'était Blanquette